Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Moulan et Roland Mott. Bonjour à tous, très bienvenue aujourd'hui, samedi 24 avril, dans notre émission Bienvenue au Jardin sur News Jardin TV. À côté de moi, Roland, Roland Mott, le jardinier de Vittel. Bonjour Roland. Bonjour Patrick. En pleine forme ? En pleine forme, oui c'est bien d'avoir mis des micros pour un podcast, ça va être très pratique. Oui parce qu'en fait je vous rappelle qu'un podcast c'est une émission de radio que vous pouvez écouter tranquillement sur vos smartphones, sur vos tablettes, sur vos ordinateurs. À tout moment, même si on la met chaque samedi à 8h dans les conditions du direct pour que vous puissiez aussi l'apprécier en vidéo sur la chaîne YouTube de News Jardin TV. Donc c'est de l'audio, c'est de la vidéo. Nicole est derrière la caméra et elle nous fait donc les images. Salut Nicole. Donc mon cher Roland, aujourd'hui 114ème jour de l'année, quatrième jour du signe astrologique du taureau, pas du taureau, du taureau. C'est dommage. Oui c'est dommage. C'est en relation. Cinquième jour du mois de Floréal dans le calendrier républicain français. On vous inflige toujours cela chaque semaine parce qu'il y a en association, donc soit une plante, soit un outil, soit un animal. Et aujourd'hui c'est un animal et non des moindres. Le rossignol. Eh oui, le rossignol. Le rossignol de mes amours. Vas-y, je te laisse. Il nous fait du mariano, ça va être compliqué. Non, non, restez avec nous. On va parler jardin pendant une heure. Vous allez être bien. Ne vous embêtez pas avec ça. Alors mon cher Roland, le rossignol, tu en as dans le jardin ? Alors c'est difficile à voir parce que c'est un oiseau relativement timide et qui se camoufle et donc il est difficile à voir. On peut l'entendre et on peut choper des sites qui te font penser à ce son bien particulier. Donc on peut l'écouter. Et il a la particularité de chanter toute la nuit. Donc si la nuit vous ne savez pas quoi faire, allez écouter le rossignol. C'est surtout le problème, c'est que si vous l'avez sous vos fenêtres, parce qu'en fait c'est un oiseau vraiment chanteur, mais alors un chant qui est très perçant, qui est très puissant, qu'on entend de loin. Alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas très souvent du rossignol en tant que jardinier ? Pas parce qu'il n'est pas intéressant, au contraire, mais parce qu'il est difficile en fait à voir. Il est assez mimétique parce qu'il est quoi ? Il est brun roux, il est un petit peu, voyons on va dire, discret, un peu couleur terre. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a une queue un peu particulière. Oui, c'est comme ça qu'on peut le repérer d'ailleurs quand on ne connaît pas. Eh bien parce que d'abord, quand il est à terre et il va chercher beaucoup d'insectes à terre, il sautille d'une part et il relève la queue en sautillant. Ce n'est pas facile à faire et lui, il arrive très bien. Non, bien sûr, j'en étais sûr. Alors en fait, il arrive à peu près maintenant, donc deuxième quinzaine d'avril, il est déjà un petit peu dans le jardin et il va rester jusqu'en juin. Et pourquoi est-ce qu'il chante comme ça ? Tout simplement parce que c'est la saison des amours et il va se calmer dès que les petits vont être nés. Parce que dès qu'il va être obligé d'aller chercher la nourriture pour la progéniture. Donc il va se retrouver un tout petit peu éloigné de nos jardins. En tous les cas, si vous avez une végétation qui est très, très dense dans votre jardin, notamment un petit peu des fourrés, voyez, si vous laissez... Tu laisses des friches toi dans le jardin ? Oui, un petit peu dans le fond du jardin, oui, je ne vais pas tondre et donc on laisse, et y compris avec des arbustes, c'est vrai que c'est un repère à Rossignol. Alors nous avons un anniversaire aussi à fêter avec un grand botaniste, un grand botaniste qui est né le 24 avril 1862 et il s'appelait... Tomitaro Makino. Je ne sais pas si je prononce bien. Tu prononces bien le japonais, puisqu'effectivement c'est un nom à consonance japonaise, puisque ce monsieur est né à Sakawa. Sakawa, c'est dans la préfecture de Kochi et il est mort malheureusement à Tokyo. Alors il est connu pour un travail taxonomique. C'est quoi la taxonomie ? C'est le classement des végétaux. Alors c'est un type, il faut quand même vraiment dire ça parce que c'est rarissime, il n'avait fait aucune étude jusqu'à l'âge de 13 ans. Et il a été obligé, en fait, de travailler avec ses parents, etc. Et à un moment donné, heureusement, il a pu aller à l'université, obtenir un diplôme de docteur et science et publier donc pratiquement 5000 plantes nouvelles. Il a beaucoup travaillé sur les bambous. On lui donne aussi le Zelkova, par exemple, le Bomeria, le Semi-Arundinaria, etc. Donc on est le 24 avril, je le répète, il y a des dictons. Oui, il y a un petit dicton. Alors je vais t'en donner un. Si 31 jours avril avait, personne ne s'en plaindrait tellement c'est un beau mois. C'est un beau mois surtout pour les jardiniers. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Fidèle. Et on dit à la Saint-Fidèle, près du bassin, reviennent les précieux urodels. Que sont les urodels ? Eh bien, essentiellement, les salamandres et les tritons. Eh bien, mon cher Roland, nous avons un auditeur qui nous dit la chose suivante sur le News Journal TV. Comment vérifier que mes plantes d'intérieur ont bien besoin d'être arrosées ? D'autant que j'ai couvert la surface des pots avec des petits cailloux. Et il s'agissait de Farida. Eh bien, Farida, il y a plusieurs techniques. D'abord, mettre le doigt simplement. On enfonce le doigt dans la terre à travers les petits cailloux. Et si le terreau reste un petit peu collé après le doigt, c'est souvent que c'est suffisamment arrosé. Oui, on peut remplacer le doigt par un bambou si on n'a pas envie de tremper le doigt dans la terre. Si vous êtes habillé, par exemple, pour sortir. Non, mais il y a un autre avantage avec le bambou. C'est que généralement, les doigts, ça fait quoi ? Une dizaine, douzaine de centimètres de long. Un bambou, si vous avez un grand pot, vous pouvez aller jusqu'au fond. Parce que l'important, c'est de savoir ce qui se passe au fond. Ce n'est pas du tout ce qui se passe en surface. Une autre technique aussi, qui est encore plus simple. Vous allez sur Internet, pour 7,50 euros, vous avez un testeur d'humidité. Alors, c'est un machin. Donc, c'est une grande tige comme ton bambou. Oui, c'est un machin. Une grande tige comme ton bambou métallique avec un testeur dans le fond. Et donc, il y a un petit compteur en hauteur et qui te donne l'humidité. Et savoir si ton terreau est assez arrosé ou non. En fait, il y a un cadran avec une aiguille oscillante. On va parler avec des mots choisis. Qui, en fait, va vous dire s'il y a peu ou pas ou beaucoup d'eau. Puisqu'en fait, vous avez en plus un système de couleurs qui vous permet de vous repérer. Alors, il faut quand même se dire, est-ce qu'on peut donner une recette régulière pour l'arrosage ? Moi, je vais essayer de vous en donner une parce que je sais que vous me demandez combien je dois arroser deux fois par semaine, etc. De toute façon, en moyenne, les plantes d'intérieur, jamais plus d'une fois par semaine. Hormis lorsqu'la température dépasse, on va dire, les 25 degrés. Où là, vous pouvez aller jusqu'à deux fois par semaine. Et tout dépend de la plante. Entre l'asalée et le cactus, on va faire quelques écarts. Oui, mais l'asalée n'est pas une plante d'intérieur. C'est une plante qu'on met comme ça, de façon éphémère, dans la maison. Mais globalement, il a raison quand même. C'est-à-dire, les végétaux qui sont en floraison, on peut se dire que deux fois par semaine, lorsqu'la température est autour de 20-25 degrés, c'est à peu près le bon rythme pour obtenir un arrosage. Et dernier conseil aussi, n'oubliez pas de vider l'eau en excès qui s'est mis soit dans le cache-peau, soit dans la soucoupe. Parce que c'est le meilleur moyen, sinon, de faire crever votre plante. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos Paroles d'experts. Paroles d'experts, c'est notre rubrique technique, pratique. Et aujourd'hui, nous allons parler des engrais. Alors, faut-il ou pas utiliser des engrais ? Pourquoi utiliser des engrais ? Comment ? Avec quel type de plante ? Donc, on a beaucoup de choses à se raconter là-dessus. Est-ce que tu es un utilisateur d'engrais, mon cher Roland, dans ton jardin de Vittel ? Oui et non. Alors, oui, pour les plantes en pot, parce qu'il faut considérer qu'une plante en pot est dépendante de son jardinier, ne serait-ce que pour l'eau, bien entendu, mais aussi pour la nourriture. Elle ne va pas aller... Comme le pot est limité, donc il limite naturellement le volume de terre, il faut bien chercher du casse-croûte. Et une plante a besoin et de boire et de manger, donc il faut bien lui apporter quelque chose. Alors, oui, pour les plantes en pot, un petit peu moins dans le jardin. Donc, on pratique beaucoup, comme je te l'expliquais déjà, la rotation des cultures. On n'a pas de monoculture. Et puis, on rajoute beaucoup de compost. Oui, c'est surtout ça. Parce qu'en fait, quand on fait un potager, on a une extraction quand même importante des éléments nutritifs qui se trouvent dans le sol. Je vous rappelle, la nutrition végétale se produit de la façon suivante. Les racines vont pomper de l'eau. En fait, les racines, c'est des pompes. Et dans cette eau, il y a des sels minéraux dissous. Ces sels minéraux ne sont pas assimilables par la plante. Il faut donc qu'ils montent jusqu'aux feuilles. Et c'est au niveau du feuillage, on en a parlé dans une précédente émission, que se produit la photosynthèse, qui permet donc à la plante de transformer ces éléments minéraux en substance assimilables grâce à la photosynthèse. Et on y reviendra parce que c'est très intéressant et c'est surtout très complexe. Alors, quand on sait comment les plantes se nourrissent, pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'engrais ? Il faut mettre de l'engrais tout simplement parce que, dans un potager notamment, les cultures se succèdent rapidement les unes après les autres et elles exportent des éléments minéraux. Donc, si on n'en remet pas, au bout d'un moment, on appauvrit quand même le sol à moins de faire ce que tu fais, c'est-à-dire donc ces apports organiques, mais qui ont un défaut. Les apports organiques apportent essentiellement de l'azote. Alors, comment tu équilibres tout ça ? Ce n'est pas forcément évident. Alors, on équilibre difficilement, mais c'est essentiellement la rotation des cultures et le changement fréquent des cultures qui va nous permettre d'avoir des éléments qui sont puisés différemment entre légumes racines, légumes feuilles et légumes fruits. Donc, on fait vraiment beaucoup de rotation de culture. Mais, ce que je dis, attention quand même aux trop riches apports organiques qui apportent essentiellement de l'azote, alors qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir trop d'azote parce que vous faites beaucoup pousser les feuilles et vous attirez aussi pas mal les ennemis qui, eux, aiment bien piquer et sucer la sève des plantes qui ont beaucoup d'azote. Alors, il n'y a pas que le fameux NPK, vous savez, azote, phosphore, potasse. Il y a aussi souvent sur les engrais écrit oligo-éléments. Qu'est-ce que c'est tout ? Oui, il y en a un paquet, le fer, le bore, etc. Le cuivre, le zinc, le molybden, etc. Il y en a pas mal et ils ont chacun leur particularité. Et c'est important d'avoir ce sol équilibré avec ces oligo-éléments qu'on va trouver principalement, ben oui, dans les engrais. Parce qu'on a souvent... C'est rare d'avoir un sol parfait. C'est ce qu'on souhaite tout jardinier. La terre qui soit idéale, ça existe rarement. Donc, à nous de nous adapter. Alors, il y a un mot qu'on utilise souvent en langage jardinier qui est le mot engrais de fond. C'est quoi un engrais de fond ? Oui, c'est un engrais qu'on met dans le fond. Tu as un gros trou, tu le mets dans le fond. C'est à peu près ça. On le met à l'automne pour, on va dire, pour stabiliser un petit peu. On pourrait presque l'appeler engrais passe-partout, finalement. Alors, engrais, surtout à décomposition lente. Par exemple, en organique, vous allez utiliser surtout la corne. Ça, c'est... Ou la poudre d'os, qui sont des éléments qui vont demander un certain temps pour être décomposés par les micro-organismes du sol. Et ça, il faut insister là-dessus. Le meilleur des engrais du monde ne sera jamais utile pour une plante, surtout s'il est d'origine organique, si vous n'avez pas de micro-organismes dans votre sol. Alors, tiens, on va parler d'autre chose. Dans le commerce, évidemment, on trouve plein d'engrais. Pour rosier, pour géranium, pour hortensia, pour légumes, pour plantes vertes, pour orchidées, etc. Est-ce qu'il est vraiment utile d'acheter toute la panoplie ? Alors, si on est vendeur, oui. T'as été vendu. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis ça. Et puis, c'est vrai qu'on fait des associations à côté des géraniums. On met l'engrais géranium, etc. Dans le temps, les anciens mettaient du 3x15. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, si tu as connu ça. Oui, ou du 3x10, on avait aussi ça. Bon, alors, je serai quand même un tout petit peu plus précis. Désolé, Roland, de dire ça. C'est un côté marketing. C'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, vous pouvez utiliser un engrais géranium et le mettre sur les tomates. Ça n'aura pas d'incidence négative. Ça, sachez-le bien, ce n'est pas un problème. En revanche, quand même, un engrais géranium, il est quand même composé pour favoriser la floraison. Si vous cultivez des fruits, il vaut mieux utiliser des engrais tomates ou des engrais fraisiers. Mais ça, vous pouvez les mettre sur les groseilliers, sur les framboisiers. Ça va donner des résultats. Si vous utilisez des engrais, on va dire légumes, sur des fleurs, ce n'est pas gênant parce que ce sont des plantes herbacées. Un engrais rosier, ça va très bien sur l'ensemble des arbustes. Donc, vous voyez, vous pouvez vous acheter trois ou quatre engrais différents, un pour les feuilles, un pour les fleurs, un pour les fruits. Là, on est déjà pas mal. Oui, on est bien parce que c'est vrai qu'il y a une... C'est morcelé quand même. Quand tu regardes un lumière complet... C'est pour se faciliter la vie. Oui, alors après, on ne se trompe pas. Si tu dis j'ai des rosiers, je prends un engrais rosier, mais comme tu l'as dit, ça peut aussi servir à tous les arbustes. Alors, il y a un truc que je voudrais aussi aborder, c'est les engrais verts. Tu fais ça ? Oui, alors ça, oui. C'est quoi ? Régulièrement, l'engrais vert, en fait, c'est une plante qu'on va semer. Alors, il y a plusieurs types d'engrais verts. On va semer, alors elle va avoir plusieurs utilités. D'abord, elle va occuper le sol. La nature ayant horreur du vide, si tu mets rien, tu risques d'avoir des herbes indésirables. Une fois que tu affines une culture, une fois que tu as arraché les patates, par exemple, il n'y a plus rien. Et donc, l'idée, c'est de semer, par exemple, de la moutarde, qui va d'abord occuper le terrain, qui va limiter les bâtages, la pluie qui va tomber sur le sol. Donc, ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est d'où l'intérêt d'avoir une couverture sur le sol. Et puis, certains ont des avantages. Donc, soit parce qu'on les met en compostage de surface ou soit parce que leurs racines vont améliorer la terre. Donc, voilà les engrais. Mais vous aurez l'occasion d'y revenir parce que c'est quand même relativement complexe si tout le monde en a besoin. On passe maintenant, mon cher Roland, aux actualités. Donc, je redis comme la semaine dernière parce que parfois, ça m'agace un peu la pub et les râles. Non, on ne fait pas de la publicité quand on fait des actualités. On vous présente des sélections de choses qui nous semblent intéressantes pour tout le monde. Et après, on ne vous en fait pas non plus le panégérique. Vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas. C'est pour vous dire qu'il y a des choses intéressantes qui sortent. Et toi, qu'est-ce que tu nous proposes ? Oui, surtout que là, de la pub, ça va être compliqué parce que c'est vraiment un truc un peu bizarre et très particulier. C'est un thermomètre pour le compost. On parle souvent du compost en disant « Oui, mais il doit monter en température. » Ah oui, d'accord. Alors, tu mets la main au-dessus, tu mets le doigt dedans pour savoir si c'est chaud. Mais non. Et là, c'est Guy Ouar qui a fait ça. Il a fait un thermomètre à composteur. C'est tout simple. C'est comme notre truc tout à l'heure pour voir l'humidité. Sauf que là, c'est la température. C'est une grande tige. Ah oui, très grande tige. Elle fait 50 centimètres. Voilà. Tu vas l'enfoncer directement dans ton compost. Donc, tu vas aller au cœur de ton compost. S'il fait un mètre cube, ça tombe bien. C'est la moitié. C'est vraiment important. Et tu vas avoir ton cadran qui va t'indiquer la température. On va le laisser. On va prendre une fois par semaine. Ça permet de corriger parce qu'un compost, c'est quelque chose d'assez technique. Alors, il faut dire aussi une chose, c'est que si jamais vous n'obtenez pas de la température, c'est que votre compost ne fonctionne pas bien. Il est indispensable qu'il y ait cette montée en température qui est liée à l'activité microbienne qu'il y a dans l'ensemble des éléments organiques. Et si vous n'avez pas ça, vous savez que sur le fumier de cheval, qui est celui qui est le plus chaud, on monte à 70 degrés. Alors, bien entendu, il y a aussi autre chose d'important. C'est quand c'est très chaud comme ça, on ne l'utilise pas. On attend effectivement que le compostage se fasse. Alors moi, je vais vous parler aussi d'un truc bizarre parce que visuellement, bien sûr, on fait de la radio essentiellement, donc vous n'aurez pas l'occasion de le voir, mais visuellement, c'est très particulier. Ça s'appelle Plantinger. C'est une coupelle d'irrigation qui a été créée par une entreprise qui s'appelle Soparcour. C'est aussi des entreprises françaises. On essaye de vous parler d'entreprises françaises. Alors, ça vous permet en fait de faire une sorte, pas une vraie réserve d'eau, mais un élément qui va concentrer l'eau autour de votre plante. Mais non seulement, c'est un carré en plastique et quand vous le posez sur le sol, bien évidemment, les herbes éventuelles autour ne peuvent pas se développer. Donc, vous allez favoriser le développement de la plante en empêchant les herbes sauvages autour de pousser et en concentrant toute l'eau d'arrosage ou de pluie d'ailleurs autour de la plante. Ces carrés d'arrosage qui, soyons honnêtes, ne sont pas extrêmement décoratifs, eh bien, peuvent être remplis avec des paillis de manière à obtenir une surface très homogène et comme il y a des petits rebords, votre paillis va être maintenu. Il ne va pas s'envoler au premier coup de vent. Donc, je trouve ça quand même assez sympa. Ça coûte 3,60 euros. Donc, vous pouvez l'essayer, ça ne va pas vous ruiner et après, je pense qu'au potager, ça peut avoir vraiment des intérêts. mais je serais aussi assez intéressé là-dessus sur les rosiers, par exemple. Vous voyez, toutes les plantes que l'on doit arroser au pied, ça pourrait être quand même pas mal. Alors, au niveau des manifestations, espérons, mais je crains encore que le mois d'avril soit un peu fermé parce qu'il y avait plantes, plaisir et passion au château de la Roche-Guillon les premiers et demain. on sera juste peut-être sortis de l'auberge. Donc, si vous pouvez, allez-y parce que c'est dans le Val-d'Oise, c'est vraiment au bout du Val-d'Oise mais c'est très, 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 très joli et surtout, c'est dans un des plus beaux villages de France et c'est une grande fête des plantes vraiment intéressante avec des botanistes qui sont là. Il y aura beaucoup de gens qui seront là et qui vont permettre aussi de visiter les 4 hectares labellisés jardins remarquables. Alors, tu as un coup de cœur, bien entendu, mon cher Roland. Oui, c'est un truc pratique. Enfin, je te dis souvent des trucs mais là, c'est vraiment bien parce qu'en fait, c'est pas un truc. Oui, c'est bon. C'est un dévidoir de tuyaux. Voilà, c'est un truc. Et donc, l'intérêt, c'est surtout lorsqu'on a une terrasse et il faut déballer le tuyau, on connaît tous le problème. On a une terrasse, on a plein de pots, on va déballer le tuyau. Alors, tu tires, ensuite, tu retournes au robinet parce que tu as oublié d'arroser, ensuite, tu arroses, ensuite, il faut retourner, couper, etc. Et puis, renrouler. Et puis, renrouler, oui, j'allais oublier qu'il fallait renrouler. Là, c'est le micro-rel et lui, il est... En anglais, on dirait reel. Reel. Micro-reel. Oui, parce qu'il est originaire de Grande-Bretagne, le bougre. Et il est click and go. Donc, on va le cliquer tout simplement et on va le dérouler pour aller vers ton pot et il se renroule tout seul quand tu reviens. Alors, on le déroule juste à la longueur dont on a besoin, c'est ça ? Exactement, tu le déroules et puis lui, il fait le boulot en sens inverse, il te renroule, donc tu n'es pas obligé d'avoir ni l'aller-retour et ni le fait qu'il renroule. Il coûte 25 euros. En plus, ce n'est pas très cher. Ce n'est pas très cher et il est très compact. Il est idéal pour vraiment les balcons, les terrasses, etc. Moi, j'ai un petit coup de cœur. C'est sur la forêt de Chantilly qui devient aujourd'hui un véritable laboratoire de changement climatique. Il y a, avec l'INRA, Laurent Saint-André qui pilote une campagne d'exploration pour voir comment sur la forêt agissent l'ensemble des conditions climatiques, c'est-à-dire qu'ils vont faire des analyses pour comprendre les relations entre les arbres, le sol, les insectes, les microbes, les racines, les feuilles, la terre. C'est vraiment extraordinaire. Donc, les 3 millions d'hectares de la forêt française, peut-être un jour, pourront être protégés grâce aux expériences qui sont faites à Chantilly. Et maintenant, on se quitte pour un très petit moment pour écouter une très jolie publicité. Ça va chauffer avec le Green Power d'Osloch, des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels. Osloch, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Sous-titrage ST' 501 Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organominéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est deux en un. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-gras n'arrive à faire. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on n'échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Le téléphone sonne, ça veut dire donc qu'un auditeur nous a écrit. Oui, il ne nous téléphone pas réellement, mais nous prenons donc des sélections, des questions que vous nous posez sur la chaîne YouTube de Nous Jardin TV ou sur contact arrobase newsjardintv.com c'est-à-dire sur notre site internet. Et c'est Valentin qui nous a écrit. Oui, et Valentin nous dit je viens de planter un rhododadron, mais contrairement à ce que vous présentez dans votre vidéo, je n'ai pas placé de feutre pour constituer une couche isolante. Est-ce grave, professeur Miu Miu ? Alors ça peut être grave dans la mesure où, alors je vais redonner pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ce que nous avions fait, c'est que lorsque l'on fait un trou dans le sol pour la plantation d'un rhododendron et que nous sommes en sol calcaire, on va habiller l'ensemble des parois du trou avec ce qu'on appelle un géotextile, c'est-à-dire c'est une sorte de feutre qui est poreux mais qui va aussi faire une barrière pour les racines de façon à ce que ne risque pas d'aller sur le sol calcaire. Donc si on ne le fait pas, eh bien il va se passer la chose suivante, c'est que votre rhododendron qui, je le rappelle, est une plante plutôt à racines fasciculées, c'est-à-dire des racines qui vont s'étaler petit à petit et pas vraiment rentrer en profondeur. Eh bien comme elles vont grandir, grandir, à un moment donné, elles vont rentrer dans le sol qui ne leur convient pas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien le fer ne peut plus être absorbé par la plante et on a ce qu'on appelle une chlorosphérique avec une décoloration complète. Est-ce que tu fais ça mon cher Roland ? On ne les met que en pot donc on en a un en pot et toutes les plantes de terre de brouillère sont en pot parce que le terrain étant tellement calcaire ça demande une préparation. Si on ne fait pas cette préparation, c'est une catastrophe. Effectivement, il faut deux à trois ans pour que la plante sèche, enfin crève en tout cas. Alors une chose qui est très importante, c'est que le trou de plantation pour un rhododendron doit être aussi grand que possible. Et ne croyez pas par exemple qu'un petit sac de terre de brouillère suffit à cette plante-là. L'idéal pour un vrai rhodod, c'est-à-dire une plante qui va atteindre entre 1,50 m et 3 m de hauteur, il y a même des rhododos plus grands, eh bien il vous faudrait l'idéal, l'idéal. Ce serait 1 mètre cube. 1 mètre cube, personne ne va le faire, c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, c'est vraiment un travail de terrassier. Mais un demi-mètre cube, c'est-à-dire de faire 1 mètre de côté sur 50 cm de profondeur, ça, ça serait vraiment très très bien. Ou alors habiter en Bretagne, c'est déménagé. Oui, en Bretagne ou dans la Sologne, par exemple, dans les sols très acides. Parce qu'à un rhododendron, le pH idéal, c'est autour de 5,5. Il n'y a pas beaucoup de terres françaises qui offrent un pH de 5,5. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, le dossier aujourd'hui est consacré aux plantes aromatiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi les condimentaires, et pour lesquels l'ensemble des Français a vraiment un engouement extraordinaire, notamment en cette saison. Et si nous vous en parlons aujourd'hui, c'est parce que c'est le bon moment pour les planter. Alors déjà, Roland, que fais-tu dans ton jardin au niveau des plantes aromatiques ? T'en mets partout, je pense. Les fines herbes, oui, parce qu'on les appelle aussi les fines herbes. On va les mettre un peu partout d'abord parce que la plupart sont mélifères. Elles ont, on avait parlé dans une précédente émission du compagnonnage, et elles ont justement ces capacités à soit attirer, soit repousser certains insectes et puis on les utilise dans chaque salade. On a droit à ces petites feuilles qui sont là pour aromatiser justement les plantes aromatiques, aromatisent nos plats. Donc c'est pour ça aussi qu'on les appelle condimentaires. Alors, au niveau des familles botaniques, on a essentiellement trois familles qui sont très représentées dans ces fines herbes. Alors, les fines herbes, tout le monde ne dit pas cela. Certains les réservent simplement à la ciboulette. à cause de son aspect d'herbes à feuilles très fines, la ciboulette. Par exemple, c'est vrai que quand on a du laurier, c'est difficile de dire que c'est une fine herbe. Bon, une fine herbe, je ne sais pas si on dit ça. Alors donc, les familles botaniques, les aliacées, parce que vous allez avoir cette fameuse ciboulette, la ciboule également, les apiacées. C'est quoi les apiacées ? Les apiacées, on disait les ombélifères pour les vieux comme moi, non ? Pour les vieux comme toi. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les apiacées ? Alors on a l'angélique, le carvi, le fameux carvi des Vosges, puisque ça, c'est normal, le cerfeuil, le fenouil, le persil aussi. Le persil, voilà. Et puis, alors les lamiacées, alors les lamiacées, c'est la grande famille, puisque ce sont les menthes, puisque ce sont les sauges, puisque c'est le basilic, la mélisse, le thym, etc. Donc voilà, on est sur ces petites familles-là. Alors pourquoi, pourquoi ces plantes sont-elles aromatiques ? Elles ont, elles contiennent des parfums, souvent d'ailleurs, c'était peut-être pour se défendre un petit peu, donc elles dégageaient des parfums pour se protéger de différentes choses, voire pour se créer un microclimat, et donc elles dégagent ce parfum, c'est ce parfum qu'on va nous utiliser pour la cuisine. Alors ce parfum est en fait des huiles essentielles, ces huiles essentielles qui aujourd'hui sont de plus en plus analysées, nous vous avions présenté d'ailleurs un produit à base d'huile essentielle d'orange qui sert pour traiter les plantes de façon naturelle aujourd'hui, et il y a une énorme recherche autour de ça parce que c'est des substances qui ont des vertus énormes, et comme tu viens de le dire, la plupart sont destinées à protéger les plantes contre leurs ennemis naturels, donc ce sont des systèmes volatiles parce qu'on peut avoir même l'odeur parfois de ces huiles essentielles, le soir par exemple, ça va se dégager tout seul. Alors, on vient de parler de ces substances, allez, quelques mots sur les grandes plantes aromatiques, qu'est-ce que tu mettrais par exemple, si je veux les mettre en pot, qu'est-ce qui va bien en pot ? Le basilic, bien sûr, c'est un incontournable parce qu'on va faire notre pesto, on va le rajouter pratiquement à toutes les sauces, et c'est le cas de le dire, alors il est un peu particulier à cultiver lui. Et puis moi, le basilic, on n'est quand même que le 24 avril, je n'irai pas tout de suite. Oui, mais tu n'habites pas dans le midi, par conséquent. Non, mais toi encore moins. Encore moins, encore moins, bien sûr. Alors, pourquoi je dis ça ? parce que c'est vraiment extrêmement frileux. Alors, si vous achetez par exemple un pot de basilic, mettez-le sur la fenêtre de votre cuisine, à l'intérieur, ça sera bien, ça peut durer un petit moment. Oui, parce qu'on ne le plante pas chez nous, tu vois, on attend au moins le début juin avant de le planter, c'est tard, mais au moins, on ne prend aucun risque. Aucun risque. Alors, moi, j'ai un petit secret au niveau du basilic, c'est que si vous regardez la littérature horticole, on vous dit toujours, ça ne doit pas manquer d'eau. Eh bien, croyez-moi, crevé, mais rapidement, il noircit, tu as dû remarquer ça, ça noircit au bas de la tige et ça meurt très vite. On avait fait, avec ma petite Nicolette, l'essai dans une petite jardinière et qu'est-ce que l'on faisait ? On attendait que le basilic ait des feuilles qui commencent légèrement à se crisper. La plante, elle n'est pas raplapla, elle se crispe légèrement et là, on arrose. Et je peux vous dire, on avait eu un basilic comme jamais on a eu, donc essayez de le faire légèrement souffrir et ça ne lui fera pas de mal, bien au contraire. Alors, qu'est-ce que tu mets d'autre dans tes petits pots ? L'orier-sauce se met en pleine terre, carrément. En pleine terre, il tient le coup. Oui, il tient le coup. Bon, toutes les mentes, alors, on avait déjà parlé, ça met les mentes en pot, je préfère, parce qu'après, tu vas les retrouver un peu partout dans ton jardin. Donc ça, c'est un peu une galère. Le persil, évidemment, tu sais que dans le temps, on disait, il ne faut pas planter le persil, ça porte malheur. Bon, ben oui, mais moi, je crois à tout. Et puis, du thym, parce qu'il y a beaucoup de variétés de thym et c'est tellement joli, c'est en plus décoratif, on oublie le côté décoratif. Mais le thym, alors, sol extrêmement drainant, ça, ce sont les plantes qu'on peut dire plantes de zone de maquis. Donc, que ce soit le thym, le romarin, la sarriette, l'origan, ce sont des plantes qui résistent vraiment très bien à la sécheresse et non seulement elles résistent, mais elles en ont besoin. Si vous les mettez dans un sol trop compact, trop riche, eh bien, elles vont très rapidement se sentir mal à l'aise et en hiver, elles ont beaucoup de mal à résister. Nous, on a toujours perdu les romarins, par exemple, en Ile-de-France. Pourquoi ? Parce qu'on les mettait dans des terres qui sont un peu trop riches, notamment, on se dit, tiens, allez, on va mettre un bon terreau, etc. Ben non, ça pousse dans de la caillasse, ça pousse dans les trucs du sable, le moins riche possible. Alors, mon cher Roland, on a des aromatiques, bon, on vient de dire, on connaît assez bien toutes ces aromatiques classiques, mais il y en a des pas classiques et je voudrais que tu m'en racontes quelques-unes quand même. Oui, je te commence par ma preuve ou ma seconde preuve ? Ta preuve ! Ma preuve, c'est Gymnostema pentaphylum, tu vois, je fais des efforts en latin, et bon, l'herbe de l'immortalité... Ben, je la connais pas, moi. Eh ben, écoute, c'est un truc qui est peinard. On en a une à la maison qui est dans un pot, alors je pensais que c'était annuel, je me dis, ouais, c'est des cucurbitacées. Je l'avais laissées dans le pot, pam, elle est repartie l'année suivante et ça fait trois ans que ça dure et donc c'est des toutes petites feuilles, donc c'est retombant. Les guêpes, c'est marrant, viennent souvent dedans et on se fait des infusions avec et au Japon, c'est une plante très connue et vraiment, je vous la conseille parce que ça pousse tout seul, on n'y fait rien. Alors mes amis, c'est la plante de l'immortalité, on va se supporter Roland pendant encore très longtemps, mais ça sera un plaisir, ne t'inquiète pas. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on parle de la sauge ananas parce que les sauges, elles sont très très larges, très riches, il y a énormément d'espèces et on connaît la sauge classique que l'on met généralement avec le rôti de veau, bon ça c'est bien, mais la sauge ananas. Ah oui, parfum a tombé par terre, tu sais, tu passes la main dedans et tu as vraiment le goût de l'ananas, le parfum de l'ananas, un tout petit détail, c'est qu'elle gèle quand même. Ah oui, salvia elegance, salvia elegance, c'est très beau, c'est vraiment très joli, moins 4 degrés, elle dégage complètement. Qu'est-ce qu'on en fait ? Salade de fruits par exemple, parce que c'est très bon. Oui, salade de fruits, tu rajoutes quelques sauges dedans et puis dans des salades, on mélange, on a plein de feuilles un peu de partout, de la roche, des trucs et des machins, c'est très bien de mélanger. Mais l'ananas, vous savez, c'est aussi comestible en légumes. Ma petite femme Nicolette, je parle tout le temps, mais parce que je l'adore, elle nous prépare une salade d'ananas et de crabe avec un peu de mayonnaise et donc peut-être qu'on pourrait mettre un peu de sauge ananas et ça je peux vous... garantir que c'est à la fois bien pour le régime, délicieux et vraiment, il faut manger ça. C'est marrant, t'es faim, il est 8h du matin, il a déjà faim, bon. Moi, j'aime bien le chiseau. Le chiseau, le périlia frutescens, le périlia de Nankin, comme on disait. Alors, c'est... Quand j'étais à l'école d'horticulture, il y a deux siècles, on apprenait à utiliser le périlia comme plante annuelle de décoration parce qu'en fait, le feuillage est très joli, il est violacé, etc. Mais c'est une plante aromatique et même médicinale, c'est encore une lamiacée évidemment, qui en Asie est vraiment très utilisée. Alors, on en mange souvent au Japon avec aussi les shashimi ou avec les sushis parce que la feuille entière hachée, elle est un petit peu à goût, un peu fort. Ça pique un peu, oui. Un peu, c'est pas du piment, mais ça stimule le temps cultif, toi ? Non, on n'est pas parti là-dessus et donc on en a d'autres, l'agastache anisé par exemple si tu connais. Ça c'est bien, c'est beau en plus, on peut aussi en faire des massifs. Oui, et puis on fait un genre de tisane qu'on boit fraîche avec les feuilles d'agastache anisé, ça remplace, je ne vais pas te dire que c'est un goût de pastis, mais pas loin, c'est très anisé. En fait, il nous fait croire qu'il boit de la tisane, mais vous voyez, en réalité, c'est plutôt le pastis. Alors moi, j'aime bien aussi les aromatiques sauvages, celles qu'on va récolter dans la nature. Il y a une qui est extrêmement à la mode aujourd'hui, c'est l'ail des ours. L'ail des ours, c'est vraiment quelque chose de subtil au niveau du goût. C'est un peu plus fort que la ciboulette, mais moins évidemment que l'ail ou que l'oignon. Alors l'ache, H-A-C-H-E de l'âge des montagnes, ça c'est comme le céleri, ça a un goût vraiment de céleri. L'aurone, qui est une armoise, alors ça c'est des odeurs un peu plus fortes. Et puis ton carvie quand même, le cumin des prêts. Le carvie des Vosges, oui, qui ressemble, c'était, on disait, en bélifère. C'est ça. Donc il fait des jolies petites fleurs et on va récolter les graines et ça pousse très très bien. Et ça a le même goût que le cumin, c'est vraiment très très sympa. Et puis on terminera peut-être avec les fenouilles sauvages et notamment dans les Alpes, on a Meum atamanticum qui est vraiment une plante intéressante parce que, encore une fois, c'est un petit peu plus rustique, on va dire, comme goût que le fenouil classique, mais il y a plus de richesses, je pense. Alors donc, n'hésitez pas en ce moment, c'est vraiment le moment de la plantation des aromatiques. Le dernier conseil, ce sera ne mélanger dans une jardinière que celles qui ont les mêmes besoins. Donc on a parlé des plantes de garigues, donc celles-là, on les met toutes ensemble, thym, laurier. Thym, laurier, le thym serpolet, on l'a oublié. C'est ce mot-là que je cherchais, j'étais coincé avec nos aromatiques. Je le savais. Et puis après, percy, ciboulette, tout ça, ensemble. Et il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui nous appellent, et notamment Sandrine, Sandrine qui nous raconte un truc avec son Monstera. Oui, j'ai un souci, mon cher Patrick, avec mon Monstera, certaines feuilles deviennent molles, dont une qui devient jaune. Que faire ? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas entendre ça. Oui, ça jaunit un petit peu. Alors quand même, on peut commencer juste par dire que ce ne sont pas des feuilles éternelles. Ce sont des feuilles persistantes qui vont durer longtemps, mais il arrive que certaines feuilles jaunissent. Ça, c'est le premier point. Oui, mais alors ça, c'est bien lorsque la feuille est en bas. Oui. C'est-à-dire que sur un Monstera, qui je rappelle, est une espèce de grande liane, on l'appelle souvent faux philodendron, c'est cette plante qui fait des feuilles de cette taille-là, très découpées, qui monte dans les arbres naturellement. Si jamais vous avez les feuilles du bas qui tombent, ce n'est pas grave parce que la plante se lignifie, elle fait une sorte de tronc. Le problème, c'est quand ça se passe en haut. Et puis, elle nous a quand même dit une chose que je n'aime pas, c'est que mes feuilles sont molles. Oui, ça, c'est le plus embêtant. Donc là, on va se repérer à l'arrosage, on va revenir à notre arrosage parce que le dosage de l'arrosage va être important. Tu utilisais dans une précédente émission où tout à l'heure, je crois que tu parlais de ça, il faut arroser une fois par semaine, c'est un repère à peu près. Oui, et puis c'est là où on va essayer de tester l'eau, on ne va jamais laisser d'eau dans la soucoupe parce qu'on peut avoir des pourritures qui arrivent assez fréquemment. Donc là, je crois Sandrine qu'il y a un problème de rôdage dans l'arrosage. Dans l'arrosage, mais ça peut venir aussi du substrat parce qu'attention, on a tendance souvent à planter ou à rempoter une plante dans un terreau qu'on a acheté bon marché quelque part et c'est essentiellement de la tourbe noire qui asphyxie rapidement les plantes. Donc, le mélange idéal pour le monstera, un tiers de terreau, un tiers de terre de jardin assez souple et un tiers de sable. Là, vous avez quelque chose qui est à la fois consistant et qui est poreux. Ce n'est pas une plante extrêmement gourmande en eau. C'est vrai que ça vit dans les pays tropicaux mais ça aime plus ce qu'on appelle l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité de l'air. Et quand vous avez un jaunissement qui se passe en haut, c'est souvent que dans les appartements, logiquement, la chaleur monte. Donc, vous avez une température nettement plus élevée en haut, près du plafond, qu'en bas. Et à ce moment-là, vous avez aussi une perte considérable de l'hygrométrie. Donc, qu'est-ce que l'on fait pour augmenter de l'hygrométrie ? Alors, donc, si on a notre soucoupe avec des billes d'argile, on pose le pot dessus, on remplit d'eau. Si tu as un chauffage au sol, en particulier, l'univers, c'est parfait. Ça te fait un petit micro-climat, un petit peu d'humidité. Ça décolle les papiers, pincez, dommage. Et sinon, c'est d'avoir le petit pchip-chit à côté avec une eau à température ambiante, bien sûr. Pour ça, on le met juste à côté et on va vaporiser chaque fois qu'on passe devant, en tout cas, le plus régulièrement possible. On va le faire effectivement le plus régulièrement possible. Ça peut aller jusqu'à une à deux fois par jour lorsque vous mettez le chauffage dans la maison, tout simplement, parce que dès que les systèmes de chauffage sont en route, ils pompent toute l'humidité de l'air qu'il y a dans la maison. Et ça sera le mot de la fin pour notre amie Sandrine, parce que nous passons tout de suite à une page de publicité. Ça va chauffer avec le Green Power d'Osloch, des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels. Osloch, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Sous-titrage ST' 501 Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est deux en un. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-gras n'arrive à faire. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on n'échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au Jardin. Patrick Moulin, Roland Mott. Mon cher Roland, nous allons essayer de voir ce que nous allons faire au Jardin la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher petit à petit du mois de mai, le joli mois de mai. On dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Est-ce que tu découvres un petit peu tes cultures ? Qu'est-ce que tu nous fais en ce moment ? Dans les semis, par exemple. Oui, c'est ce que j'allais te dire. On est en plein dans les semis. Donc, je te dis en vrac parce que j'en ai un tas. Tous les choux, pratiquement tous les choux, un peu d'épinards, du fenouil, la laitue d'été, les navets, les panais. Pourquoi est-ce qu'on sème peut-être un peu tard chez nous ? C'est parce que dans les pays un peu plus frais, plus tu tardes et plus tu prends de l'avance finalement. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais le fait de semer trop tôt, les plantes peuvent être stressées avec le froid. Et donc, si on attend que le sol se réchauffe d'abord, que le temps se réchauffe, les semis seront dans de meilleures conditions. Alors, tu as un peu, je suis désolé de le dire, mais mélangé un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne sème pas de la même façon les choux qu'on va repiquer que les épinards qu'on va laisser en place. Donc les choux, tu les sèmes sur un rang ou tu les sèmes dans un petit carré et tu obtiens du plant, tu les repiques ? On ne sème pas, on ne sème pas en rang. On repique, oui. On ne sème pas en rang, pourquoi ? Parce qu'on limite au maximum la monoculture et on va clairsemer un peu les choses à droite, à gauche. Donc on fait des petits trucs un peu partout. On en profite pour mettre les fleurs avec. Mais tu ne repiques pas en fait ? Alors, un petit peu, si, un petit peu. On fait un peu de repiquage comme pour les choux, tu l'as dit, donc je ne suis pas rentré dans le détail, mais les laitues par exemple, tout ce qui est salade, c'est en place. Tu ne les repiques pas ? Non, c'est en place direct. On va semer. Alors, le paquet nous fait presque la saison parce qu'on en met un petit peu chaque fois et il faut faire attention à ça. D'ailleurs, on a tendance à vider le paquet sur le sol. C'est super, sauf que vous avez tout d'un coup. Moi, j'ai des salades pendant 15 jours. Après, vous n'avez plus rien. C'est quand même dommage. C'est bizarre parce que quand même, le repiquage normalement redonne une sorte de coup de boost à la plante quand on fait, notamment au niveau des légumes. Moi, j'ai toujours vu repiquer les salades, repiquer les choux, repiquer les poireaux et on avait des bons trucs. Eh bien oui et non, parce que tu vois, on a de bons résultats en mettant en place et on fait de plus en plus d'avoir les semis en place parce que le semis, se débrouille un petit peu mieux. Les racines s'adaptent au sol et finalement, ça nous donne de meilleurs résultats que quelquefois, on fait des petites dégodées qui ne vont pas toujours très bien. Eh bien écoute, on va suivre les conseils de relance. Ça évite une opération supplémentaire. Comme ça, on est tranquille. Moi, j'aime bien le jardinage quand on ne se casse pas la tête, quand on peut faire les choses simplement. Alors, est-ce qu'on plante ? Oui, on plante les dahlia. Oui, alors oui, les dahlia, c'est le moment. Donc là, le sol est bien réchauffé, comme on l'a dit. il commence à se réchauffer un petit peu mieux et puis on va limiter, encore une fois, il va leur falloir trois semaines pour sortir. On va limiter le fait qu'ils gèlent un petit peu, que les jeunes feuilles gèlent. On se fait un petit paillis, on plante, on met un petit paillis puis comme ça, on est un peu plus tranquille. Oui, j'essaye de les enterrer. Les dahlia tiens un peu plus profond, là, ça met plus de temps à pousser mais je les mets à 20 centimètres en me disant que si l'hiver n'est pas trop rigoureux, peut-être que je les laisserai en terre. Oui, je sais. Nous, on en a qui reviennent. C'est assez sympa d'essayer de le faire, pourquoi pas. Vous les oubliez, vous ne vous rappelez plus qu'il y avait un dahlia là et puis tout d'un coup, dans le milieu du printemps ou la fin du printemps, tant que ça sort, tiens, j'ai un dahlia, c'est sympa. Alors tiens, il y a une plante que je n'aime pas beaucoup, que tu fais en abondance. Oui, je ne l'aime pas parce que je trouve qu'elle n'est pas très jolie, surtout sur les hybrides. Oui, on me dit toujours que tu n'aimes que les hybrides. Non, ce n'est pas vrai. Les œillets d'Inde, quand ils ont des grosses têtes qui sont hauts comme ça, c'est vraiment vilain, mais toi, tu en sèmes. Oui, alors c'est typiquement la plante qu'on fait en semis, on a arrêté d'acheter des godets, on fait du semis parce qu'en plus, et en plus, je vais te dire, la graine se récupère bien, elle est rigolote la graine. Tu sais, là, tu es sur des œillets d'Inde à fleurs simples. Oui, à fleurs simples, oui, fleurs doubles. Parce qu'elle est très double, ils ne font pas de graines pratiquement. On fait de la tagette et puis les graines ont le maillot de la Juventus de Turin, juste noir et blanc croisé, c'est très joli. Ah bon, tu es un supporter. Alors, on sème aussi en ce moment en place beaucoup de fleurs annuelles, les lavataires, le lin, alors le lin, ce n'est pas terrible quand même, le petit lin bleu. Je vais te dire qu'il pousse naturellement, nous, parce qu'on met des fois du paillage, du paillage de paillettes de lait, puis là, tu as tous les rejets qui partent, donc ce n'est pas très pratique. Les ignas, les choses comme ça, mais essayez ça aussi, c'est assez intéressant. Les chrysanthèmes annuelles ou les rues de béquillère annuelles, ça, c'est aussi des plantes qui sont un peu oubliées aujourd'hui et c'est dommage parce que ça donne vraiment des bons résultats. Et puis quand même, on va quand même passer à la pelouse, c'est le moment de la pelouse. Ah oui, la pelouse, tu as un peu de taflin, donc on peut rajouter de l'engrais d'ailleurs, mais on va tondre, surtout on va tondre et ça, il faut le faire régulièrement, surtout qu'on ait beaucoup à utiliser le mulching et le mulching au printemps, c'est un peu galère si tu te loupes dans les tondes parce que ça pousse et là, la tondeuse patine un petit peu. Oui, mais on l'a vu la dernière fois sur le dossier tondeuse, il y a de plus en plus des tondeuses qui sont deux ou trois en un et qui vous permettent donc au départ de la végétation de tondre de l'herbe haute et de la ramasser quand elle est grasse et puis après, dès que la saison est correcte, eh bien on va faire du mulching. Alors sur la pelouse, c'est quand même le moment aussi de semer les nouvelles pelouses, même si, moi je préfère le faire en septembre parce que là en ce moment, si vous semez un terrain nu, vous allez avoir quasiment autant d'herbes sauvages que de gazon qui va lever. Oui, on a intérêt à faire à ce qu'on appelle un faux semis, c'est d'abord retourner son sol, le laisser libre, attendre avant de semer une quinzaine de jours parce que tu as toutes les autres qui viennent pousser un peu de ça de là. Donc là, on va les sarcler, on va les arracher, donc ça nous permet de faire ce faux semis pour ensuite semer le gazon. Faire le vrai semis de gazon donc sur un sol qui a été bien roulé, et on terminera en disant bon, il faut quand même passer la binette parce qu'il y a beaucoup de plantes qui se mettent à pousser dans les endroits qu'on n'a pas envie, notamment dans les massifs. Vous pouvez aussi vous mettre à faire de la greffe et notamment de la greffe en couronne si vous êtes assez habitué. Si vous ne savez pas, nous avons aussi une vidéo sur News Jardin TV. Mon cher Roland, nous allons faire quelques lectures, quelques lectures nature, évidemment, et puis toi, tu vas nous faire un joli surf sur l'Internet avec des gens qui livrent des plantes et des bouquets. Oui, c'est des gens qui s'appellent Bergamote, bergamote.fr, c'est un site, j'ai testé, c'est pour ça que je t'en parle, j'ai reçu leurs plantes, donc ils essayent de s'évertuer à faire, ils sont là depuis pas longtemps, depuis 2010, à l'époque où on ne trouvait pas beaucoup de plantes sur Internet, on commençait à les trouver, mais il y avait des ruptures, ce n'était pas évident. Bon, depuis, évidemment, les choses se sont améliorées, on trouve des belles choses sur Internet, mais bergamote.fr, eh bien, ils associent le végétal, qu'ils connaissent bien, qu'ils essayent de choisir, en tout cas, en priorité en France, voire en Europe pour certaines variétés, et donc ils associent le décor entre le végétal et les coussins, les chiliennes, donc ils te font des associations, ils nous proposent finalement dans leur site la collection Le Jardin sur lequel on va avoir des idées, on va pouvoir se dire avec quoi j'associe le végétal, est-ce que je rajoute une chilienne et de quelle couleur ? Et donc voilà, c'est un bon mariage, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc c'est des décorateurs jardiniers, alors c'est surtout pour de la plante d'intérieur ? Non, 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 il y a aussi la plante d'extérieur, ils font de la plante d'intérieur, oui, ils avaient des bouquets d'ailleurs, et maintenant, on trouve aussi les plantes d'extérieur. Donc c'est bergamote.fr, et moi je vais vous proposer comme chaque semaine deux livres, deux livres intéressants pour le jardin, et qui ne sont pas des livres de jardinage cette fois. Le premier, c'est Les jardiniers invisibles de M. Arnaudville qui est un excellent photographe, il faut bien le dire, le livre a été publié au ROUERG et il coûte 25 euros. C'est un livre qui n'est pas tellement épais, 128 pages, mais relativement grand, et l'auteur qui est un entomologiste photographe, il va en fait explorer en images un peu tous les recoins de son jardin, et il va vous montrer sur tous les insectes qui vivent dans le jardin et qui travaillent pour nous. Et là, c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il vous montre, le titre est là, Les jardiniers invisibles, il vous montre le travail phénoménal que font les éléments sauvages que l'on trouve, parce qu'on n'a pas que les insectes, on va aussi trouver un petit peu d'autres clandestins du jardin, des petites bêtes, des cloports, des choses comme ça, qui sont très très intéressants. Alors, c'est pas mal écrit du tout pour un photographe, non, mais c'est rare d'avoir un peu tous les talents, mais il nous explique donc vraiment aussi ce que sont les colamboles, les araignées, les vers de terre, tout ça, ça figure de ce livre qui s'appelle Les jardiniers invisibles, au rouergue, de M. Arnaudville. Et dans le même esprit, dans le même esprit, j'ai un livre de chez Ulmer, Accueillir la faune sauvage au jardin. Et là, on essaye d'améliorer les conditions pour que justement cette faune soit présente. C'est Vincent Halbouy et Denis Richard qui ont écrit ce livre. Vincent Halbouy, on le connaît bien parce que c'est un entomologiste, alors il dit amateur, mais enfin bon, l'amateur du haut de pavé, et qui est aussi maintenant de plus en plus photographe. Et là-dedans, dans 120 pages, il y a 150 photos, on vous incite à faire évoluer votre jardin pour accueillir quoi ? Eh bien, les bourdons, les papillons, les coccinelles, même les hérissons, il n'y a pas que les insectes, les oiseaux, comme les moineaux qui sont de moins en moins présents. Nous, on en a beaucoup dans le jardin, mais globalement en France, il y a une perte au niveau des moineaux et puis même les orvets. Je sais que pour certains, ils pensent que c'est un serpent, je vous rappelle, l'orvets est un lézard apode, c'est-à-dire sans pattes, qui aime beaucoup la matière organique, on le rencontre souvent dans les tas de compost, etc. Il est gris, brillant, totalement inoffensif, mais extrêmement utile. Donc, on va aussi vous aider à faire par exemple une friche. Une friche, toi ? Elle se fait naturellement puisqu'on ne touche pas au fond du jardin, on laisse faire et c'est un vrai refuge effectivement pour les insectes. Donc, au lieu d'avoir une oeuf, tu as une friche. Oui, c'est bien aussi. Pourquoi pas ? Non, mais quand on est à la campagne, c'est très bien. Et puis aussi, ils vous incitent à faire une mare parce que c'est un micro-milieu extrêmement riche en vie et puis aussi à laisser l'herbe parfois un petit peu haute parce qu'à l'intérieur de l'herbe, il y a une vie grouillante, extraordinaire. Donc, du gazon, de la prairie, des friches, des arbres, etc. C'est un livre sympa. Accueillir la faune sauvage au jardin Vincent Albuy, Denis Richa, chez Ulmer. ça vaut 16,90 euros. Le téléphone sonne de nouveau avec Permadaf 43. Alors, je ne sais pas qui est Permadaf 43, mais qui est entre eux le cas à poser cette question sur la chaîne YouTube de nos jardins de TV. J'ai apprécié votre vidéo sur la passiflore. On en a même fait deux, une qui raconte l'histoire et une qui vous montre comment on les plante, notamment en peau. Mais il dit, la sienne a gelé. Faut-il la couvrir l'hiver et pouvez-vous me donner quelques conseils d'entretien et de taille ? Plante que tu cultives, ça ? Non, 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 non. J'attends de construire la véranda autour de la passiflore. Donc là, il y a un peu de travail, mais elle est frileuse. Il faut choisir l'emplacement pour bien la mettre en situation très protégée. Alors, il y a une chose que je voudrais dire. On cultive essentiellement passiflora cérulaea, c'est-à-dire la passiflore bleue qui jusque dans l'île de France arrive assez bien, on va dire, à tenir, il y a une plante qui est gélive, mais dont la souche est costaud. Alors, ne craignez pas la destruction complète de la partie aérienne. C'est quasiment tous les hivers comme ça. Donc, ce que je voulais dire à Permadaf 43, Permadaf, pardon, excusez-moi, 43, c'est que peut-être que vous avez l'impression qu'elle a gelé, mais que la partie souterraine est encore vivante. Donc, nous sommes à la bonne période à laquelle normalement, vous devriez voir des petits rejets commencer à démarrer. Si ce n'est pas le cas, soyez encore patients. Attendez bien au moins jusqu'au 15, 20 mai. Là, si rien ne s'est produit, ça commencera à être inquiétant. Mais globalement, vous pouvez, dans beaucoup de régions, maintenir une passiflore cerulea, donc je rappelle, en ayant un bon paillis sur le pied en hiver, quand je dis un bon paillis, c'est une bonne dizaine, quinzaine de centimètres de matière. Alors, ça peut être un compost, mais du foin, par exemple, ou de la paille, c'est quand même très bien. Et là, vous aurez des redémarrages au printemps. Alors, bien sûr, c'est une plante qui doit être extrêmement bien exposée le long d'un mur puisque c'est une grimpante. Alors, c'est une grimpante volubile, c'est-à-dire, c'est une grimpante qui fait des vrilles et elle s'accroche sur un treillage ou des choses comme ça. Mais elle ne va pas s'accrocher naturellement sur un mur, ce n'est pas comme un lierre. Voilà. Et si vous la positionnez bien au soleil, ça serait quand même bien. Alors, doigt dans la serre, t'en peux-t'être, je ne sais pas. Donc, tu es en train de nous expliquer qu'il faut la cultiver comme une plante vivace. Exactement, comme une plante vivace alors qu'il serait semi-rustique parce que là, on met quand même vraiment le paillis dessus. Mais effectivement, une plante que vous pouvez considérer comme naturellement disparaissant l'hiver. Ce qui n'est pas le cas dans son Brésil d'origine où elle reste persistante et qu'elle se développe de façon considérable. Ça peut atteindre, même dans le midi, j'en ai vu, qui faisait 6 mètres de long. Ah oui. Donc, alors, le défaut de la passiflore, c'est que ce n'est pas une plante comme un rosier qui va être couverte complètement de fleurs, mais c'est une plante qui va fleurir petit à petit tout le long de la tige. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Alors, pour aujourd'hui, nos histoires botaniques vont vous emmener à la fois dans l'histoire et dans la plante pour un truc de dingue qu'on a appelé la tulipomania et qui s'est déroulée au XVIIe siècle. Oui, c'est un truc de fou d'ailleurs. Quand on le prend aujourd'hui, quand on nous raconte ça aujourd'hui, les gars, ils avaient dû fumer un peu trop de tulipes parce que vraiment, quand tu vois les prix des bulbes à l'époque, ça calme quand même. Oui, alors ce n'est pas aussi simple que ça, mon cher Roland, parce que, bien sûr, avec un regard d'homme du XXIe siècle, c'est totalement incompréhensible qu'aux Pays-Bas, en année 1637, on ait vendu pour un champ, un bulbe de tulipes, le prix d'une petite maison. Mais pour comprendre cela, il faut expliquer ce qui s'était passé. Pendant des lustres, la tulipe est restée une plante localisée dans son pays d'origine, notamment, on va dire, à l'est de la Turquie, en Afghanistan, au Kazakhstan, et elle était totalement inconnue en Europe. Lorsqu'elle est arrivée à la fin du XVIe siècle, eh bien, on a commencé à la cultiver et on doit à un grand botaniste qui s'appelait Charles de l'Ecluse, en fait, à l'époque, on l'appelait Carolus Clusius, parce qu'on parlait en latin quand on était dans les hautes sphères de la science, eh bien, d'avoir introduit cette plante aux Pays-Bas et d'avoir remarquablement réussi. Eh bien, il s'est passé la chose suivante, c'est que les tulipes ont tendance à évoluer, soit elles régressent ou soit elles sont attaquées parfois par des virus. Et ça fait quoi une tulipe virusée ? Ça fait tout tordu, d'abord la feuille se tord un petit peu, puis il y a aussi un genre de striure, de rainure, c'est un peu surprenant. Voilà, c'était une fleur qu'on dirait aujourd'hui flammée, c'est-à-dire qu'elle était blanchâtre et avec comme des flammes rouges sur l'extérieur des pétales. Et la plante qui s'est appelée à l'époque la Saint-Père-Augustus était rarissime parce qu'il fallait que le virus ait attaqué. Et ça a fait tout simplement monter les prix. C'est de la spéculation. Oui. Tu n'y crois pas ? Si j'y crois, bien sûr, puisque ça s'est passé, je te crois. Mais quand je sais que le florin était à 15 euros, que la tonne de beurre, je verrais, peut-être un peu plus pragmatique, était à 100 florins, puis que le truc, là, il se l'achetait à 6 000 ou 8 000 florins. On n'a pas quand même atteint les 8 000, mais on en a payé certaines 5 000 qui étaient le prix d'une petite maison à l'époque ou de 5 hectares de terre, par exemple. Bon, je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, le même bulbe vaut à peu près 30 centimes d'euro. Et le summum, ça a été 6 700 florins, c'est-à-dire 15 fois le salaire annuel d'un artisan de l'époque parce que les prix étaient quand même assez bas au niveau des gens qui travaillaient. Donc, c'était totalement délirant et ça a créé une spéculation si bien que c'était coté en bourse. La première bourse datait de 1611, donc on n'était pas encore très, très doués dans les systèmes de transactions. Ça a été un krach complètement et les Hollandais ont appelé ça le commerce du vent. Et oui, on vous vendait du vent. Alors attention, aujourd'hui, il y en a certains aussi qui font un peu la même chose de temps en temps. C'est pas des tulips. Non, mais méfiez-vous toujours lorsque les bourses montent comme ça, c'est toujours un peu inquiétant. Donc, entre le 3 et le 5 février 1637, tout s'est annulé, tout s'est écroulé et ça a été vraiment un krach terrible. Il y a des gens qui ont été totalement ruinés parce qu'ils avaient vraiment compté sur le fait que les cours continueraient à monter. Et l'ensemble de l'économie néerlandaise a été, à l'époque, assez ébranlé. On peut dire que ça a été la première bulle spéculative de l'histoire. La première bulbe spéculative. Si tu veux. Et heureusement, donc, les autorités ont compris qu'il fallait réguler le marché, comme ça se fait d'ailleurs aujourd'hui, heureusement. Et du fait de cette explosion de folie, on a oublié, vous vous rendez compte, la tulipe jusqu'au 19e siècle. donc de 1637 à peu près au début des années 1800, plus personne ne cultivait la tulipe. C'était presque la plante maudite. Alors, il faut savoir quand même que les Pays-Bas s'en sont bien remis puisqu'aujourd'hui, en fait, ils produisent environ 2 milliards et demi de bulles de tulipes chaque année qu'ils exportent, évidemment, dans le monde entier. Multiplier par 6 000 florins, ça fait une fortune. C'est dommage qu'ils n'aient pas gardé le prix. 30 centimes au niveau de l'amateur qui paye en tant que consommateur. Eh bien, on va terminer les missions comme cela. On a passé un bon moment. Très bon, toujours ! Donc, on te retrouve où ? Sur les réseaux sociaux et sur lesjardinsdelaterre.com Et nous, on nous retrouve sur News Jardin TV, le site internet et la chaîne YouTube. Et très, très bonne habitude, on embrasse les jardinières, ma petite jardinière Nicole et la petite perle qui est vraiment notre petite mascotte que vous verrez aussi si vous regardez nos vidéos. Et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin ! Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis ? D'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous aimez nos vidéos ? Vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien ? Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations alors www.newsjardin.tv.com c'est la bonne adresse ! Sous-titrage ST' 501